C'est qu'il faut éliminer ça, CTRL ALT DELETE, CTRL ALT DELETE, arrêtez tout cela, le problème des ressources n'existe plus. Pendant 40 jours, vous pouvez vous pré-abonner à Pensées Plurielles à prix cassé sur la plateforme KissKissBank. Pour nous trouver c'est simple, il vous suffit de nous chercher dans la barre de recherche en tapant Pensées Plurielles. Vous avez alors accès à plusieurs offres d'abonnement, comme celle à 25 euros pour un an, ou encore l'offre VIP à 100 euros pour un an également. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pensées Plurielles. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Samuel Fourfari, que nous allons appeler aujourd'hui parfois Dr Fourfari, avec qui nous allons donc parler des énergies et du climat. Bonjour. Bonjour. Samuel Fourfari, vous êtes professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université Libre de Bruxelles. Vous avez travaillé 36 ans à la Direction Générale de l'Énergie à la Commission Européenne, où vous avez notamment contribué à l'élaboration de politiques énergétiques. Et vous êtes donc, depuis l'année dernière, président de la Société Européenne des Ingénieurs et Industriels. C'est bon ça. Très bien. Avant de commencer, petit rappel pour les personnes qui nous écoutent. En toute connaissance de cause, nous ne partageons pas nécessairement votre opinion, mais nous pensons néanmoins que cette-ci mérite d'être débattue. Nous souhaitions à l'origine organiser un débat sur le climat, mais nous n'avons pas obtenu la présence d'experts qui ne partageaient pas le point de vue qui était le vôtre, Dr Fourfari. Néanmoins, nous donnerons la parole à des climatologues dans les semaines qui suivent, afin que chacun puisse constituer une opinion en toute connaissance de cause. Et avant de rentrer dans le détail, j'aimerais connaître votre position sur diverses problématiques. Étant donné que c'est le sujet de cette interview, et qu'il est omniprésent dans notre société, quelle est votre position contre le changement climatique ? Le climat a toujours changé, et il continuera à changer. Il y a eu des grosses perturbations, des grandes variations de température au cours des aires géologiques. Et puis dans l'anthropocène, les évolutions ont été plus modestes, mais elles ont toujours existé. Du temps des Romains, la température était plus élevée qu'aujourd'hui. ont cultivé la vigne jusqu'à la moitié de l'Angleterre. Ensuite, il y a eu un refroidissement, et puis une reprise encore au cours du Moyen-Âge. Au cours du Moyen-Âge, il y a eu une température relativement élevée, ce qui a permis des meilleures récoltes, ce qui a permis une augmentation de la population. Et après cela, il y a eu un refroidissement, et donc moins de récoltes, et donc beaucoup de personnes sont mortes, mourées, par manque d'alimentation. Cela s'est stabilisé, et ensuite, au XVIIe, et de nouveau au XVIIIe siècle, la température s'est refroidie, on appelle cela le petit âge glaciaire. Et la température a ensuite remonté légèrement, et depuis 1970, elle a remonté un peu plus fortement. On se retrouve aujourd'hui dans un plateau qui ondule à un niveau un peu inférieur à la température du Moyen-Âge. Donc la température change à cause des phénomènes naturels. Elle a toujours changé, et donc on devrait bannir à tout jamais le terme climato-sceptique, parce que le climat change, c'est une évidence. Qui peut nier que le climat ne change pas ? Et justement, le climato-sceptique s'oppose à ce qu'on appelle notamment au climatologue et aux membres du GIEC, dont nous allons bientôt parler, sur la raison de ce réchauffement climatique, de ce changement climatique, excusez-moi. Pour certains, il est d'origine humaine, anthropique, excusez-moi, et pour d'autres, il est simplement naturel. Quelle est votre opinion là-dessus ? Je ne suis pas climatologue. Ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est l'énergie, on va y venir. Mais je pense que, puisque le climat a toujours changé, si maintenant il y a un impact de l'homme, il faut l'intégrer dans ce changement global. Et pas dire, maintenant, ce n'est plus la nature, c'est uniquement l'homme. C'est là qu'il y a un problème. Évidemment, discerner entre les deux, ça va être difficile, parce qu'il y a un bruit de fond historique. Et puis, il y a une petite perturbation qui vient à cause des activités humaines. Ces activités humaines, la question est totalement ouverte, contrairement à ce que les médias laissent croire. D'abord, il y a le GIEC, qui dit que, voilà, c'est certain que l'utilisation des énergies fossiles, des activités humaines, produisent un effet de levier sur l'effet de serre dû à l'eau. Ça s'appelle le forçage. Et ce peu de CO2 qu'on augmente, parce que c'est très peu, ce très peu d'oxygène, de CO2 qu'on augmente, perturbe fortement l'effet de serre de l'eau. Le renforce. Puis, il y a ceux qui disent, non, 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 la science prouve que cela n'a rien à voir. Il n'y a pas d'effet de serre tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en physique un corps noir. Et donc, comme la Terre n'est pas un corps noir, il n'y a pas d'effet de serre. Ça n'existe pas tout simplement. Et puis, entre les deux, il y a toute une multitude de gens qui pensent différemment, plus proche du GIEC, ou plus proche de ceux qui nient tout à fait le changement, l'effet de serre. Donc, ce que je voudrais passer comme message, c'est qu'il y a une variété de positions différentes les unes des autres. Ce qui est malheureux, mais vraiment malheureux, qu'en Europe, on n'entend qu'une seule position. Je crains que ça, ça ne soit plus de la démocratie. Et justement, je vous pose cette question, car, comme vous nous l'avez dit en off, les énergies, qui est votre domaine de spécialité, est nécessairement lié au climat. C'est un fait, les deux vont de pair. On ne peut pas parler d'énergie sans parler de climat et vice-versa. Néanmoins, pour ce qui est du climat, les spécialistes, les scientifiques, s'accordent, les climatologues, s'accordent à dire que le climat est en train de changer, et ce, pour des raisons anthropiques, pour des raisons, notamment par l'effet de serre, et j'en passe, je ne suis pas le mieux pour parler de ce genre de thèse. Vous ne pensez pas que... vous parlez d'un entre-deux, de ceux de spécialistes qui ne sont pas forcément d'accord avec les thèses du GIEC. Vous pensez-vous que ces spécialistes, il y a parmi eux des climatologues ? Oui, bien entendu, il y a des climatologues. C'est évident. Il y a des climatologues qui étaient membres du GIEC et qui ont démissionné. Je prends juste un seul nom. Richard Linsen, professeur de sciences de l'atmosphère au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Une sommité dans son domaine. Et puis, il y en a d'autres, mais la question n'est pas là. Il y a suffisamment de divergences dans le monde scientifique pour permettre le dialogue. Or, on a refermé le dialogue totalement en Europe. C'est ça qui est choquant. Il y a suffisamment de gens qui sont des gens sérieux, compétents dans leur domaine de la climatologie, qui ne pensent pas comme le GIEC. Mais, voilà, on doit les ignorer et les écarter. Et ça, ça ne va pas. Ce n'est pas juste. Et justement, en termes d'opinion, vous avez co-écrit l'ouvrage Climat, 15 vérités qui dérangent, que beaucoup considèrent comme étant une référence du courant climato-sceptique. Alors, ma question est simple. Est-ce que vous-même, vous vous considérez comme climato-sceptique ? Mais je vous ai dit que ça n'existe pas, le climato-sceptique ? Justement, oui, mais... Je vous dis qu'il faut bannir ce terme. Justement, mais l'ouvrage auquel vous avez participé se déclare lui-même comme étant la Bible du climato-scepticisme. Mais ça n'existe pas, le climato-sceptique. Ce qui existe, c'est... Est-ce que l'homme agit fortement sur l'évolution du climat ? Oui ou non. Le climat évolue naturellement. Est-ce que le fait de prendre l'avion pour aller en vacances va perturber plus le climat ? C'est là la question. Et ça, beaucoup de personnes disent non. Mais même le GIEC dit... n'est pas extrémiste. C'est là, justement, le problème. C'est que... sur quelque chose qui était purement scientifique est devenu extrémiste. Et le problème, il se résout à cela. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'un côté des vrais scientifiques et de l'autre côté des faux scientifiques. Comment peut-on expliquer que citoyens et scientifiques ne soient donc pas tous d'accord ? On sait très bien que... En science, le fait qu'il y ait débat, le fait qu'il y ait justement des gens d'accord et des gens pas d'accord, est une bonne chose car ça permet de créer la recherche, d'alimenter la recherche, pardon. Et donc, quelque part, c'est une chose essentielle pour la science. Mais comment peut-on expliquer qu'un sujet divise autant ? Parce que ce n'est pas de la science. Parce que c'est de l'idéologie. Vous avez tout à fait raison. Vous avez soulevé le point central. En épistémologie, on examine que la science, en fait, elle doit être là pour pouvoir être démolie. Parce que prouver dans l'absolu, ce n'est jamais possible. Par contre, on peut dire que vous voyez bien que ça ne marche pas. Et donc, quand quelqu'un vient vous dire c'est fini, il n'y a plus à discuter, c'est comme ça, vous fuyez parce que ce n'est pas un scientifique. Ce n'est pas un scientifique. La science, c'est toujours la question du doute. Pourquoi ? Comment ? Et bien, c'est absolu. Or, on est tombé aujourd'hui dans les médias, pas dans le monde scientifique. On est tombé aujourd'hui dans l'absolu. Je ne vais pas nommer certains climatologues, mais quand je leur dis « Mais pourquoi vous dites ça ? » Ils me répondent « Ah, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est des journalistes. Moi, je ne dis pas ça. » Et en effet, c'est là toute l'ambiguïté. Parce que même des climatologues membres du GIEC ne sont pas aussi extrêmes que les médias. Et sont beaucoup plus prudents. Ils parlent avec des conditionnels à long terme, tandis que les journalistes parlent d'aujourd'hui de certitude à court terme immédiate. Justement, vous parliez des journalistes et des médias. Et j'aimerais aborder rapidement les conséquences de ces divergences scientifiques dans nos sociétés. Que pensez-vous de la militante écologiste Greta Thunberg ? Pas en tant que personne, mais est-elle devenue, est-elle le symbole d'une prise de conscience d'une jeunesse, pour le climat, ou simplement un phénomène médiatique ? C'est difficile de me poser la question entre l'un ou l'autre. Je vais vous dire plutôt ce que je pense de ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu beaucoup d'émotivité dans toutes ces questions. Parce que c'est facile de faire peur aux gens. On parle de santé. Dès que vous parlez de santé, vous voyez avec ce qui se passe avec le coronavirus, dès que vous parlez de santé, forcément tout le monde se cadre. Et c'est très facile de passer du changement climatique à la santé. en jouant sur les peurs. Et donc on met en avant des peurs qui ne peuvent qu'exacerber la population et en particulier les jeunes. Parce qu'ils disent ce qui va se passer demain. Ce qui me irise le plus dans tout cela, c'est que tous ces jeunes, à commencer par la personne que vous avez citée dans votre question, prétendent qu'on n'a rien fait. vous n'avez rien fait, vous avez détruit notre vie, vous n'avez rien fait. Ça c'est vraiment de l'ignorance dans le premier sens du mot. Ce sont des ignorants. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Maintenant, si vous permettez, je vais vous expliquer pourquoi je vous affirme cela. On a commencé à parler de climat vers 1968 dans des conférences à Stockholm. Et on a créé une grosse conférence à Rio de Janeiro en juin 1992 où on a adopté la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est un accord cadre qui dit que nous devons gérer le climat. Et pour cela, il y a deux façons de faire. La réduction des émissions de CO2 et l'adaptation au climat. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas produire des gaz à la serre, mais de toute façon, ça ne sera pas possible. Et donc, on va devoir se préparer à faire face à d'éventuels changements climatiques. 1992. Puis, en 1994, commence ce qu'on a appelé les COP, les Conference of the Parties, la conférence des États-partis. Pourquoi ? Parce que la convention cadre de 1992 disait on va organiser des réunions annuelles de manière à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs de la convention. 1992, Rio, j'arrive dans ce dossier, moi je m'occupais d'environnement, j'arrive dans le dossier changement climatique en 1994, juin 1994. Je vous affirme qu'il y avait déjà des politiques qui visaient la réduction des émissions de CO2 avant que je n'arrive, en 1994. Et après, ça a continué et ça continue encore aujourd'hui. Et donc, venir dire qu'on n'a rien fait, c'est de la mauvaise foi, de l'ignorance et du mépris pour tout ce qui a été fait. Et ça, c'est inadmissible. Qu'un jeune qui sort de l'école, qui ne sait même pas ce que c'est l'énergie, après je peux vous donner la preuve de cela, vienne dire vous n'avez rien fait, c'est de l'idiotie. Et donc, toute cette propagande qu'il y a alentour des manifestations s'appuie sur cela. Vous avez détruit notre jeunesse, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas vrai. On n'a pas arrêté de travailler. Sauf que, en fait, réduire les émissions de CO2 comme on voudrait le faire est extrêmement difficile. Demande énormément de temps et est impédiable. et donc, on se retrouve avec une société où on dit si on veut réduire les émissions de CO2, il faut changer radicalement notre façon de vivre. Mais radicalement. Certains sont contents quand ils disent ça parce qu'ils ont dans leur tête un monde bucolique revenu en arrière en abandonnant la société de marché. Est-ce que changer c'est nécessairement retourner en arrière ? Si vous voulez réduire les émissions de CO2, oui, bien entendu. Si vous voulez réduire les émissions de CO2 de manière aussi sévère que ne le dit le GIEC, oui. Commencez par ne plus prendre une douche tous les jours. Vous allez voir les réductions d'énergie que vous allez avoir. Donc, ça, ça revient en arrière quand même. Et donc, il y a là une propension à avancer des solutions qui n'existent pas. Tout simplement. Parce que si on avait pu le faire depuis 40 ans, on l'aurait fait. De nouveau, c'est toujours l'ignorance des réalités de la physique et de la chimie qui sont là. Parce qu'en fin de compte, c'est de la physique et de la chimie. On n'est pas comme en Sciences Po où on fait de la politique. C'est de la physique et de la chimie. Est-ce que, justement, vous ne pensez pas qu'on a tendance dans les médias à trop se focaliser sur des aspects formels comme on a pu le voir la personnalité de Greta Thunberg, son émotivité ou ce genre de choses et ne pas parler suffisamment des véritables problèmes scientifiques et justement ne pas expliquer à des heures de grande antenne et de discuter entre scientifiques qui ne sont pas forcément d'accord sur le fondement du problème. Oui, vous avez raison. C'est tout à fait un des gros problèmes mais il est dû aussi au fait que c'est extrêmement complexe. Cette question est très complexe. Elle est... On ne sait pas réduire la complexité. Quand quelque chose est complexe, on ne sait pas réduire. Et donc, aller expliquer aux gens certaines notions complexes pour essayer de les faire comprendre et raisonner, c'est extrêmement difficile. Et donc, la solution de simplicité, c'est de faire peur aux gens. C'est très compliqué tout ça. Et on parlait de la jeunesse il y a quelques temps, il y a quelques instants, excusez-moi. Et vous parlez du fait que notamment toute une part importante des mouvements aujourd'hui des jeunes pour le climat ne prennent pas conscience des efforts qui ont été faits par le passé et qui continuent d'être faits aujourd'hui. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que la société civile et notamment les jeunes ont un rôle à jouer aujourd'hui et que même s'il y a des efforts qui sont faits et qui ont été faits, ceux-ci, le mouvement, la pression que mettent les jeunes peut être utile et importante pour le futur, pour des efforts futurs ? Je ne peux pas dire que c'est inutile. Tout est toujours utile, a toujours une utilité. Mais c'est dérisoire face au véritable enjeu. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir une manifestation ici dans quelques jours que les choses vont changer. on est dans une société de bien-être. On peut critiquer, mais la qualité de vie que nous avons aujourd'hui n'a jamais existé auparavant. Et cela, grâce à la consommation d'énergie. S'il n'y avait pas de consommation d'énergie, on en serait réduit à vivre comme vivaient nos grands-parents, mes grands-parents, pas vos grands-parents, et encore d'autres avant. La rupture dans l'histoire a été la découverte de l'énergie fossile. Pendant des millénaires, les gens vivaient à peu près de la même façon. Il y avait des gens riches comme aujourd'hui et des gens pauvres comme aujourd'hui. La différence, c'était que les gens riches avaient des esclaves et les pauvres, c'était les esclaves. Grâce à la découverte de l'énergie fossile, ça, ça a été rompu. On a abandonné ce schéma. Et les esclaves sont devenus... Plutôt, l'énergie a permis de remplacer les esclaves. On a remplacé les esclaves pour des raisons humanitaires, mais aussi parce qu'il y avait en même temps de l'énergie. En ayant trouvé de l'énergie, c'est pas politiquement correct de le dire, mais le charbon est plus docile qu'un esclave. Et donc, c'était plus facile d'utiliser du charbon que des esclaves ou des serviteurs. Et donc, le monde de bien-être que nous avons aujourd'hui, c'est un monde qui dépend de l'utilisation de l'énergie fossile. Vous, jeunes, comme vous êtes assis là-bas, si vous faites le calcul de l'énergie que vous consommez, vous avez alentour de vous 150 esclaves qui vous servent. Toute votre vie, vos activités quotidiennes, ça représente le travail de 150 personnes. Évidemment, c'est pas toujours la même chose, mais votre vêtement a dû être fait par quelqu'un. Et donc, voilà, tout ça, on compte. La quantité d'énergie consommée en Europe par habitant, c'est l'équivalent du travail de 150 personnes. Et donc, on peut dire, oui, mais on peut réduire ça. Alors, oui, vous allez réduire de combien de personnes ? De 10 ? De 20 ? De 30 ? Alors, commencez à décider quelle dizaine vous voulez éliminer. vous dire, oui, mais je ne vais plus prendre les transports en public, je vais marcher à pied ou bien une trottinette électrique. Oui, la trottinette électrique, elle doit fonctionner avec l'électricité de votre centrale. Bon, vous allez à pied. Et après, qu'est-ce que vous allez éliminer ? Vous allez manger local. Ah oui, vous allez manger local, vous allez réduire. Et après, qu'est-ce que vous allez encore éliminer ? Vous n'allez plus vous laver. Et donc, c'est là que je veux en revenir. Vous allez devoir réduire votre qualité de vie. Est-ce que vous allez réduire votre qualité de vie en point de vue santé ? Vous allez demander aux hôpitaux de réduire leur consommation d'énergie pour avoir moins de soins de santé ? Est-ce que les scientifiques partagent vraiment votre point de vue à ce niveau-là ? Est-ce que vous pensez que changer, c'est nécessairement faire un retour en arrière ? Il y a plein de domaines où la science a apporté des changements et des changements qui ont été positifs pour le bien-être de la population. Ce n'est pas une question de science. C'est une question de vie quotidienne, la science. Il n'y a pas d'équation dans ce que je vous dis là. Ce n'est pas de la science. C'est simplement dire est-ce que je veux vivre comme je vis aujourd'hui ou bien vivre plus chichement avec moins d'énergie ? Mais où allez-vous mettre la limite ? C'est ça la question. Quelqu'un va dire ben moi je retire ça, d'accord. Puis quelqu'un d'autre va retirer ça. Et donc on va retirer, mais jusqu'où ? Est-ce qu'on va retirer les hôpitaux ? Est-ce que c'est un exemple un peu caricatural ? Non, ce n'est pas caricatural. Un hôpital, c'est une gabgie d'énergie. Gabgie d'énergie. Gabgie, ce n'est pas le bon mot. C'est une consommation gigantesque d'énergie dans un hôpital. Et ça, ça a permis d'augmenter l'espérance de vie. La preuve, je peux vous montrer les graphiques, l'espérance de vie des gens dans le monde dépend de leurs émissions de CO2. Vous avez une courbe, je vais le faire pour la caméra pour qu'elle le voit, les gens qui consomment peu, qui produisent peu de CO2 ont une espérance de vie très faible, 45, 50 ans. Dès qu'elle consomme un peu plus d'énergie, leur espérance de vie monte. Ça monte jusqu'à 80 ans environ, en moyenne. Et puis, quand vous consommez de plus en plus d'énergie, ça reste stable. Ça veut dire que quand vous gaspillez l'énergie, vous n'augmentez pas votre espérance de vie. Il y a des pays, je ne vais pas les nommer, où on gaspille beaucoup d'énergie. Ils n'ont pas une espérance de vie supérieure à la nôtre ici, en Europe. Mais les pays qui se trouvent là, dans la pente, ce sont des pays d'Asie, mais surtout d'Afrique. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de trottinette électrique, mais ils meurent jeunes. Et donc, la question est là. Est-ce que nous, on veut réduire notre consommation, notre production de CO2 au point qu'on va diminuer l'espérance de vie ? Certaines personnes disent oui, après tout, il faut le faire. Chacun a libre de le faire. Nous allons désormais passer à la deuxième partie. Nous avons d'avantage parlé d'énergie, puisque c'est votre domaine de spécialité. Désolé pour cette intervention, il y a une manifestation, donc on a dû faire une pause. Ma question est, par comparaison, vous parlez de coût des infrastructures des énergies renouvelables pour, au final, ce qu'ils apportent en termes de production d'énergie. Par comparaison, le coût des infrastructures énergétiques reposant sur les énergies fossiles qui ont été financées depuis l'ère industrielle, ne représente-t-elle pas bien plus que ce qui est investi de nos jours ? Car si on compare en termes de production énergétique deux systèmes différents, il faut s'y comparer depuis quand ils sont financés. Vous ne pouvez pas comparer ce qui a été fait dans le passé et prétendre qu'aujourd'hui, quand on est dans un monde tout à fait différent, qu'on répète les erreurs du passé ou la méthodologie du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, c'est tout ça qu'il faut retenir, dans lequel il faut créer des nouvelles infrastructures énergétiques et ces infrastructures énergétiques doivent être dans une économie de marché remboursées par la production d'énergie. Aujourd'hui, si vous voulez construire une centrale électrique qui est la plus rentable possible, c'est probablement ou un grand barrage hydroélectrique ou une centrale nucléaire, et là, vous êtes certain que sur 40 ans, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais il faut 40 ans. Or, dans 40 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là toute la grosse difficulté aujourd'hui du monde de l'énergie en Europe, c'est que plus aucun industriel n'a confiance aux politiques. Et donc, personne n'est prêt à investir des grosses sommes d'argent parce qu'on ne sait pas si demain, il n'y a pas un parti qui va venir dire non, maintenant, c'est fini, vous arrêtez tout cela. C'est cette manque de visibilité sur l'avenir qui crée des difficultés et qui permet de justifier des choses qui ne sont pas rentables. Aujourd'hui, puisque le politique décrète qu'il faut faire des énergies renouvelables, les industriels investissent dans les énergies renouvelables parce qu'ils savent qu'on ne va pas changer d'avis puisque ce sont les politiques qui disent je veux que tu fasses ça, même si ce n'est pas rentable. Tout est là. Si à partir du moment où le politique dit moi je ne décide plus quel doit être le bouquet énergétique, le marché va décider ce qu'il faut faire. Or, on est venu dire et c'est une grosse ambiguïté dans la politique européenne nous allons ouvrir le marché il n'y a plus possibilité de donner des financements comme on l'a fait dans le passé c'est le marché qui doit décider et puis tout d'un coup on dit oui mais maintenant vous arrêtez ça vous arrêtez ça vous allez faire ça il n'y a plus de marché. On se retrouve en Europe avec le financement de centrales éoliennes le financement de centrales solaires et comme tout cela coûte très cher et ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait en même temps des centrales thermiques au gaz on finance les centrales au gaz et comme le nucléaire qui est rentable par lui-même ne peut pas concurrencer tout cela qui est imposé par l'État on finance le nucléaire. En fait on finance tout. c'est exactement le contraire de ce qu'on avait dit il y a 25 ans. Vous prenez puisque vous parlez du nucléaire je vais vous poser la question vous prenez souvent la parole pour défendre le secteur du nucléaire en termes d'énergie énergétique est-ce que d'après vous il a une place dans la condition énergétique actuelle ? Est-ce qu'il devrait avoir une place plus importante en Europe ? On ne peut pas répondre par oui ou par non c'est un peu plus compliqué qu'il est compliqué. Allez-y, allez-y. Alors si des centrales existantes sont encore en état de fonctionner c'est ridicule de les arrêter. C'est l'autorité de sécurité nucléaire qui doit décider si elle peut fonctionner ou non. Une centrale nucléaire devient âgée mais pas vieille. La preuve en est qu'aux Etats-Unis en Floride l'autorité de sécurité nucléaire vient de prolonger en décembre dernier la vie de deux réacteurs à Turkey Point jusqu'à 80 ans. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'après 80 ans ça peut encore fonctionner. En Belgique en Europe en général les centrales elles ont 30-40 ans. donc on pourrait encore les prolonger et si on a la liberté de prendre des décisions rationnelles c'est certain qu'on va prolonger les centrales nucléaires. Arrêter Fessenheim c'est une idiotie. Même dans l'état actuel de la centrale de Fessenheim ? Bien entendu. C'est une décision politique et non pas technique. Maintenant construire une nouvelle centrale nucléaire en Europe ça devient un peu plus compliqué pour ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Si on est sûr que le politique va laisser tranquille les industriels et ne pas venir perturber alors on va construire des centrales nucléaires. Mais plus personne n'a confiance à la politique. C'est ça le problème. La politique est totalement discréditée dans le monde industriel. Conclusion l'industrielle il dit moi je ne vais pas investir là-dedans. sauf si vous me donnez une garantie de prix. Et c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec la centrale de Hinkle Point qui va être construite par des Chinois. Le gouvernement avec la bénédiction de la Commission européenne a donné une garantie de prix pour être sûr qu'un jour le capital va être remboursé. Ce n'est pas un subside. C'est une garantie de prix si le marché est trop perturbé par des énergies renouvelables. Par contre en dehors de l'Europe où il n'y a pas toute cette manipulation politique et idéologique on construit des centrales nucléaires partout et on va en construire de plus en plus. Le problème est que ceux qui avaient le savoir-faire sont en train de le perdre et ceux qui n'en avaient pas l'ont acquis. Exemple la Chine. La Chine possède un savoir-faire en centrales nucléaires qui va lui permettre de vendre des centrales nucléaires un peu partout dans le monde. On va avoir des grosses pertes de revenus sur le monde économique européen en général parce que quand d'autres pays vont commander des centrales nucléaires ils ne viendront pas les acheter en Europe ils vont les acheter ou en Russie ou en Chine. Et donc justement d'un point de vue géopolitique est-ce qu'on peut penser que le développement des énergies renouvelables à l'échelle européenne notamment par le pacte européen le pacte vert excusez-moi pourra permettre à celle-ci à long terme de sortir d'une situation de dépendance énergétique au gaz russe au pétrole ou à l'uranium des centrales nucléaires qui n'est ni produit par la France ni par la Belgique. J'ai peur de m'embarquer trop loin avec vous sur ces questions. Il faut éliminer une fois pour toutes la peur du manque de ressources. On a vécu comme ça pendant 40 ans on s'est complètement trompé. Il y a toutes les ressources que vous voulez dans le monde. Il y a toutes les ressources de pétrole de gaz de charbon d'uranium. Beaucoup de personnes sont contre les voitures électriques parce qu'ils ont peur du lithium il n'y a pas de batterie les batteries et le lithium. Ce n'est pas vrai il y a tout le lithium qu'on veut dans le monde. Le problème n'est pas là. Les ressources elles existent. Le problème c'est à quel coût. Et là c'est différent. Et donc le problème des énergies renouvelables n'est pas que on ne va pas avoir de pétrole et donc on a besoin des énergies renouvelables. C'est ce qu'on a pensé dans le temps. Quand en en 1973 et 1979 il y a eu les chocs pétroliers on s'est dit il n'y a pas de pétrole parce que c'est ça qu'on avait dit il n'y a plus de pétrole donc on va vite faire des énergies renouvelables. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que les jeunes sont ignorants. Ça date de 1973 la quête de nouvelles ressources d'énergie. Donc ce n'est pas nouveau on n'a pas découvert le problème de l'énergie aujourd'hui. Ça a commencé en 1973. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait plus de pétrole j'ai dit que du point de vue d'indépendance énergétique ça pourrait poser un problème étant donné que l'Europe ne produit pas ces énergies-là ces sources d'énergie-là. Oui mais c'est justement ce que je vous dis c'est qu'il faut éliminer ça control and delete control and delete arrêtez tout cela le problème des ressources n'existe plus et il n'y a plus de monopole d'un pays sur les ressources c'est fini c'était une erreur d'avoir pensé ça pendant 40 ans et donc ne venez pas avec des peurs qu'on n'aura pas de pétrole ou bien on devra suivre la volonté de certains pays. Ce n'est pas une peur c'est ce que certains chercheurs avancent en géopolitique je ne dis pas que c'est mon point de vue puisque c'est des choses que l'entendent. il ferait mieux d'étudier ce qui se passe réellement dans la marge du monde et de voir qu'il y a de plus en plus de pays producteurs de pétrole et surtout de gaz parce que la grosse surprise justement c'est le gaz le gaz naturel est abondant dans de plus en plus de pays et à un prix de moins en moins élevé donc vouloir dans le monde en Europe on peut le faire vouloir dans le monde faire plus d'énergie renouvelable alors qu'il y a de plus en plus d'énergie fossile bon marché c'est un leurre ça ne marchera pas dans ces pays là ils ne s'intéressent pas au changement climatique il faudra même regarder la réalité à part l'Europe personne ne s'intéresse au changement climatique conclusion dans ces pays là ils veulent du bien-être de la croissance de la santé et vivre plus vieux donc ils vont devoir utiliser de l'énergie et que vont-ils utiliser l'énergie la moins chère et l'énergie la moins chère c'est charbon gaz uranium enfin nucléaire c'est est-ce que c'est ce dont vous parlez dans votre ouvrage vivre les énergies fossiles la contre-révolution énergétique qu'est-ce qui se passe pour que justement vous dites que il y a ces énergies fossiles alors que pourtant de plus en plus dans nos sociétés elles sont décriées des fois à tort des fois à raison je pense à ce qu'elles reviennent sur le devant de la scène comme ça parce qu'elles n'ont jamais quitté le devant de la scène et c'est médiatique c'est médiatique oui c'est important mais ça n'a jamais quitté le devant de la scène il y a 20 ans 81% de l'énergie que nous utilisions était une énergie fossile aujourd'hui 81% est toujours énergie fossile mais d'une plus grande quantité sur les 8 dernières années la consommation d'énergie a augmenté les énergies renouvelables ont pris 21% de cette augmentation ce qui veut dire que près de 80% de l'augmentation est due aux énergies fossiles et donc contrairement à ce qu'on dit le gouffre entre énergie fossile et énergie renouvelable s'agrandit et ne se réduit pas ce sont des chiffres statistiques dans ce cas là considérez-vous qu'il faille changer nos modes de production et de consommation d'énergie notamment en termes d'économie car comme vous l'avancez certes ça devient moins cher mais tout le monde n'est pas d'accord mais des chercheurs comme ceux du GIEC avanceront que certes c'est moins cher mais d'un point de vue du bilan carbone le résultat n'est pas le même oui exactement bien entendu bien entendu mais je répète à part l'Europe il n'y a personne qui s'intéresse à ce que dit le GIEC c'est triste mais c'est comme ça enfin triste non pour moi c'est pas triste mais c'est comme ça pourquoi c'est pas triste parce que parce que ce qui compte plus c'est beaucoup plus important d'apporter de la qualité de vie du bien-être de la longévité de vie que d'avoir peur d'un changement climatique c'est ça le dilemme il y a là est-ce que on veut que la population vive de manière plus digne qu'aujourd'hui je parle surtout du monde en développement vous vous souvenez de la courbe du CO2 que j'ai dit tout à l'heure alors est-ce qu'on veut que ces gens-là vivent une meilleure vie si oui il faut qu'ils consomment de l'énergie et la seule énergie qu'ils vont pouvoir consommer c'est de l'énergie fossile parce que les énergies renouvelables c'est impayable puisque c'est déjà impayable pour nous c'est impayable mais est-ce que ça ne peut pas est-ce que les énergies renouvelables ne peuvent pas être conciliables avec l'idée d'une hausse du niveau du bien-être mondial c'est peut-être utopique mais je vous pose la question je vous dis que depuis 1943 on essaie de produire des énergies renouvelables on est à 2,5% en Europe dans les pays riches 73 c'est à échelle de l'histoire plutôt récent dans le point de vue technologique non dans le point de vue technologique vous oubliez on a démontré ce qu'il fallait démontrer on a mis au point des panneaux photovoltaïques de moins en moins chers on a mis au point des machines éoliennes de moins en moins chers de plus en plus performantes de plus en plus hautes de plus en plus puissantes donc il faut arrêter là-dessus il faut arrêter la technique elle existe tout simplement ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas il faut peut-être prendre un peu de temps si vous voulez bien est-ce qu'il y a du vent tout le temps ça m'aura que vous posez la question oui je ne suis pas climatologue mais je suppose que non voilà en moyenne en moyenne en Europe dans l'Union Européenne les éoliennes tournent 21% du temps que faites-vous les 79% du temps restant vous arrêtez de vivre non c'est impossible donc vous devez en même temps que vous développez des éoliennes développer les autres énergies le solaire c'est bien pire c'est 11% du temps en moyenne parce qu'il n'y a pas tout le temps du soleil il y a la nuit etc il y a les nuages il y a les panneaux qui se remplissent de poussière que faites-vous 90% du temps donc chaque fois que vous installez un panneau photovoltaïque à côté vous devez installer quelque chose qui va vous produire quand vous en avez besoin et ça ça coûte cher parce que vous avez une installation qui ne fonctionne pas de façon optimale qui doit simplement se contenter de suivre ce que fait la nature tout ça coûte cher et qu'est-ce qu'on fait on donne des subsides à ça mais la liste des énergies renouvelables est plus grande que ça il y a la bioénergie il y a la géothermie il y a l'énergie hydroélectrique c'est ça que je vous pose la question je ne l'affirme pas je ne suis pas spécialiste sur le sujet mais justement je vous pose la question est-ce que même avec cette liste et cette quantité qui n'est pas faramineuse mais qui est quand même relativement importante est-ce que c'est toujours insuffisant ? la géothermie vous oubliez parce que elle n'existe en Europe qu'en Toscane et dans les Açores la géothermie à haute température la géothermie à basse température elle existe dans beaucoup d'endroits mais c'est pas économique puisque on n'a pas entendu le GIEC pour essayer de penser qu'on devait faire de la géothermie on l'a pensé depuis les crises pétrolières et donc on oublie cela l'hydroélectrique c'est bien entendu une formule valable et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de ça pour l'Afrique mais en Europe dès que vous parlez d'hydroélectrique on vous bloque pas question de construire des nouveaux barrages en Europe or il y a encore du potentiel et là c'est des contradictions du monde environnemental on veut bien des énergies renouvelables mais pas des énergies renouvelables qui n'est pas intermitente c'est à dire l'hydroélectrique quand on boit puisque vous parlez de biomasse oui le biomasse elle existe la preuve c'est que les pays nordiques Suède Finlande les pays baltes ont un taux de pénétration d'énergie renouvelable très élevé grâce au bois énergique en Suède environ 55-54% de l'énergie énergie renouvelable grâce aux forêts et aussi aux barrages hydroélectriques mais dans le reste de l'Europe il n'y a pas ça et donc il faut toujours éviter de prendre un pays comme étant un exemple un pays n'est jamais un exemple pour le reste ça dépend de la nature vous nous parlez beaucoup de la place des énergies à l'échelle internationale dans ce cas là que penser des COP des conférences des partis je veux avoir votre avis mais aussi comment organiser une action internationale pour dépasser cette situation j'ai écrit il y a quelque temps je crois que c'était lors de la COP 24 j'ai écrit un article faut-il attendre la COP 99 pour dire qu'on devrait arrêter ça ne sert strictement à rien ces COP il est plus que temps d'arrêter cette mascarade parce que il n'y a rien qui sort de cela ce sont des vous pouvez reprendre les reportages chaque année vous allez voir que c'est exactement la même chose les mêmes langages etc il n'y a rien qui sort de là pourquoi ? parce que ce n'est pas la COP qui décide ce sont les États partis qui décident les États partis décident ce qu'ils veulent faire la grande différence qu'il y a eu entre les COP 3 et la COP 21 c'est qu'à la COP 3 à l'accord de Pioto on avait espéré prendre des mesures concrètes avec des objectifs par exemple l'Union Européenne devait atteindre moins de 8% on l'a raté personne n'en a pu parler mais un peu à la fois les gens se sont rendu compte que c'est facile de parler mais c'est très difficile d'agir et donc à la COP 21 il n'y a eu aucune décision sur les objectifs aucune ce ne sont que ce n'est qu'un catalogue de dispositions bureaucratiques chaque État membre fait ce qu'il veut exemple l'Union Européenne a dit moi je vais faire moins 40% mais par rapport à 1990 le Japon dit moi je fais moins 25% mais par rapport à 2013 pourquoi 2013 parce que c'était le moment où on avait arrêté les entraînes nucléaires et donc on était au maximum des émissions de CO2 donc ils vont réduire de 25% par rapport à un maximum tandis que l'Europe elle va réduire de 40% par rapport à un minimum de 1990 tous les jeux sont faussés là-dedans la Chine dit moi je continuerai d'augmenter mes émissions au moins jusqu'en 2030 donc voyez bien chacun fait ce qu'il veut c'est comme une auberge espagnole chacun fait ce qu'il veut et donc continuer à dire qu'on va faire des COP pour observer que chacun fait ce qu'il veut à quoi ça sert ? comment organiser dans ce cas-là l'action internationale parce que je pense que je voudrais avoir votre avis là-dessus est-ce que le sujet de l'énergie notamment lié au climat c'est pas quelque chose qui devrait se négocier à l'échelle internationale ? mais c'est ce qu'on essaye de faire depuis la conférence de Rio c'est comme ça qu'on a commencé tout à l'heure n'est-ce pas ? mais vous parlez de l'échelle mais après 30 ans on devrait quand même s'arrêter et dire écoutez ça ne marche pas c'est ça le problème il faut un jour il faut s'arrêter dire on a essayé ça ne marche pas s'arrêter pour faire quoi ? juste on s'arrête ? ben oui il faut s'arrêter ça ne marche pas les COP ne servent à rien c'est pas c'est pas les Nations Unies qui vont aller dire aux Chinois ne plus brûler du charbon ça n'existe nulle part c'est pas les Nations Unies qui vont aller dire à l'Afrique du Sud vous arrêtez votre développement ça ne marchera pas je reviens à ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure l'énergie c'est la vie l'énergie c'est le développement et donc que quelqu'un vient vous imposer en disant je ne suis pas d'accord que tu te développes ça ne marche pas il faut il faut admettre cette réalité l'énergie c'est la vie si vous contrôlez le CO2 de quelqu'un vous contrôlez sa vie si vous dites à quelqu'un tu as un budget CO2 et pas plus vous contrôlez sa vie or les Nations Unies c'est ça qu'ils veulent faire imposer à un pays un budget CO2 pas plus qu'autant mais alors vous contrôlez la vie du pays et ça aucun état n'aura accepté cela même l'Europe n'accepterait pas que quelqu'un vienne lui dire la preuve c'est que l'Europe a choisi son objectif c'est pas quelqu'un qui est venu lui imposer l'objectif et donc à partir du moment où les états les chefs d'état la population comprend que l'énergie c'est la vie il n'y a plus personne qui va venir commenter pour dire qu'il faut réduire les émissions de CO2 c'est un leurre et donc quoi parce qu'il faut se développer la question des émissions de CO2 est vouée à exactement exactement vous avez tout compris c'est pas un peu problématique vous avez tout compris c'est le choix est-ce que je veux une société où on me contrôle avec les émissions de surdure ou bien est-ce que je veux une société où je vais apporter du bien-être à la population mondiale je ne parle pas de l'Europe mondiale justement vous parlez de population mondiale vous en parlez il y a des continents et des territoires qui sont moins développés et qui donc émettent beaucoup moins de particules à effet de serre dont le CO2 mais est-ce que l'action internationale devrait peut-être s'organiser sur ceux qui ont atteint un niveau de développement suffisamment important pour pouvoir compenser leurs émissions de CO2 je ne dis pas qu'il faut réduire qu'il faut compenser vous voyez ce que je veux dire ? tout ça est prévu dans la COP 21 et même dans la COP si je ne me trompe 19 ou 18 le fonds vert a été décidé avant la COP 21 et à la COP 21 on a dit maintenant on va y aller qu'est-ce que c'est ce fonds vert ? c'est un engagement des pays riches à apporter 100 milliards par an 100 milliards par an pour les pays pauvres pour faire quoi ? pour faire des énergies renouvelables essentiellement le texte ne le dit pas mais pratiquement si vous voulez réduire les émissions de CO2 il faut faire des énergies renouvelables moi je dirais on pourrait faire du nucléaire mais ça c'est tabou vous savez combien d'argent il y a là-dedans ? personne ne met l'argent là-dedans qui va aller mettre de l'argent ? on n'a plus d'argent dans le budget européen on va aller mettre de l'argent dans un fonds vert pour que les pays africains développent des énergies renouvelables que nous-mêmes ne sommes pas capables de développer et donc ce fameux fonds vert n'existe pas c'est de nouveau la théorie des Nations Unies qui annonce des belles choses tout le monde se gargarise et puis il n'y a rien qui se passe la preuve c'est que M. Macron le 13 non le 12 décembre 2018 a organisé One Planet Summit pour dire ouais maintenant on a décidé il faut quand même mettre l'argent il a fait une grande messe à Paris en disant maintenant il faut mettre l'argent l'argent n'arrive pas c'est de nouveau la grosse différence qu'il y a entre toutes ces grandes conférences internationales et la réalité et c'est pour ça que je dis il faudrait quand même un jour être sérieux s'arrêter ça sert à rien du coup c'est beaucoup de paroles pour pas grand chose si j'ai bien compris oui tout à fait dans ce cas là si l'action politique ne mène nulle part c'est ce que vous m'expliquez avec l'échec des COP est-ce que c'est à l'industrie et à la science de prendre le relais moi je suis ingénieur et je crois que tout le bien-être que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure vient de la consommation d'énergie qui a supprimé l'esclavage et tout cela a été créé par des ingénieurs il n'y a pas de limite au génie de l'homme le changement climatique n'impacte pas sur le cerveau des gens et donc l'homme est capable de trouver des solutions c'est pour ça que je ne peux pas accepter des gens qui prônent le catastrophisme ou qui font peur en disant tout va aller mal l'homme n'a jamais succombé à des crises il a encaissé et rebondi s'il devait y avoir un changement climatique dû à la nature ou bien dû à l'effet des émissions de CO2 vous pensez qu'on ne va pas réagir qu'on va avoir peur ça n'existe pas dans la nature humaine l'homme est toujours capable de se confronter à des réalités et comme nous avons aujourd'hui un potentiel technologique extraordinaire qui n'a plus rien à voir avec le potentiel énergétique de quand on a commencé à produire des énergies fossiles pourquoi faudrait-il avoir peur pourquoi faudrait-il être étalisé nous avons un potentiel extraordinaire de développement il faut laisser faire les chercheurs il faut laisser faire la science la technologie et nous allons trouver des solutions dans tous les domaines y compris dans le coronavirus vous pensez qu'on va abandonner là on va rester se faire avoir par le coronavirus justement puisque vous parlez du coronavirus loin de moi de faire une telle comparaison mais puisque vous l'avez et je me permets le temps de réaction entre le début d'un problème et le moment on se met à chercher des solutions il y a des conséquences humaines des conséquences sociales derrière ça on peut pas le nier oui bien entendu mais on va réagir et donc s'il devait y avoir des problèmes de changement climatique dans le futur parce que pour l'instant il n'y en a aucun ça aussi c'est un leurre de faire croire que les changements climatiques sont là il n'y a pas de changement climatique il y a des les modèles prévoient des changements climatiques et donc si pour l'instant tous les modèles sont faux soit mais si un jour on voit qu'on se rapproche de ces catastrophes annoncées on peut réagir c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure avec la conférence de Rio qu'il y a toujours ce volet d'adaptation c'est pas moi qui ai inventé ça c'est Rio 1992 s'il y a des problèmes on doit pouvoir s'adapter mais justement est-ce qu'il ne faut pas commencer dès maintenant à s'adapter pour un problème qui est en train de porter le bout de son nez mais pour l'instant il n'y a pas encore de preuve de tous ces changements c'est toujours une peur encore une fois des modèles ça tout le monde n'est pas d'accord oui d'accord mais moi je crois bien qu'il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement le niveau de la mer ne monte pas plus qu'avant la température ne monte pas de manière exponentielle elle est stable depuis 18 ans la température est plus ou moins stable donc pour depuis 18 ans la température est plus ou moins stable continuez oui depuis 18 ans mais un climatologue vous dirait que le climat la température ça s'étudie à plus de 18 ans je vous ai dit qu'elle a monté et que depuis 18 ans elle est stable et pourtant on a ces dernières années les années les plus chaudes oui mais c'est à quelques dizaines de degrés par rapport à ce plateau on est dans un plateau et donc il n'y a pas de il n'y a pas que moi qui le dis moi je ne suis pas climatologue des climatologues le disent mais revenons à votre question sur l'énergie oui nous avons des solutions c'est la science c'est de la technologie c'est pas les déclarations des grandes messes de l'ONU ou bien des des hommes politiques qui font avancer la science c'est la recherche c'est le développement et donc plutôt que de faire peur aux jeunes en leur disant demain ça va aller mal il faut dire aux jeunes allez étudier tes sciences toute nouvelle énergie est-elle bonne à prendre des nouvelles trouvailles comme notamment l'extraction du gaz de schiste ou du pétrole de schiste est-elle nécessairement bonne car certes on a accès à une des nouvelles quantités d'énergie mais de l'autre côté de la pièce on a des navres phréatiques qui risquent d'être polluées des séismes éventuels avec la technique d'extraction du gaz de schiste c'est pour ça que je vous pose la question est-ce que toute nouvelle trouvaille par la science est forcément bonne à prendre vous êtes en train de donner raison à tous ceux qui ont toujours eu peur de la science on a eu peur tout le temps on avait même peur des locomotives donc il y a toujours eu on est contre le progrès ce n'est pas être contre le progrès que de faire la part des choses entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas il y a toujours des gens qui sont contre le progrès par exemple on est contre les OGM alors que c'est quelque chose d'extraordinaire pour apporter beaucoup plus d'aliments sains à la population mais voilà on est contre et donc le gaz de schiste c'est un très mauvais exemple pourquoi ? parce que justement il n'y a aucune pollution à cause du gaz de schiste ça c'est de la véritable propagande de la part des ONG environnementales il suffit d'aller aux Etats-Unis aller vous balader dans les endroits où on produit du gaz de schiste et vous allez voir parce qu'il n'y a pas de bonhomme vert avec des gens mal formés il fait l'air est propre les eaux sont propres il n'y a rien de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent mais absolument rien pour des raisons techniques que je pourrais vous expliquer c'est le chapitre 7 de mon livre c'est noté voilà si vous voulez mais en résumé tout ça c'est de la vaste blague il n'y a aucune pollution due au gaz de schiste on va rentrer dans une petite simulation si vous étiez commissaire européen à l'énergie vous ne l'êtes pas et si vous avez l'opportunité de faire un tel choix imaginons pour vous quelle serait la politique énergétique qu'il faudrait favoriser quelle devrait être à votre avis je sais qu'on ne peut pas prévenir l'avenir c'est rarement une bonne chose mais pour vous selon vous qu'est-ce qu'il faudrait faire d'un point de vue énergétique il y a une première chose qu'il faudrait faire partout dans toute l'Europe c'est remplacer les vieilles fenêtres par des fenêtres étanches double vitrage donc les économies d'énergie en venant ici j'ai photographié le bâtiment de la cour des comptes qui était juste en face de chez vous en sortant allez voir l'état des fenêtres simple vitrage moi j'ai une collection partout où je vais je fais des photos de fenêtres et de simple vitrage pour montrer que c'est facile de parler on fait des grands messes et puis les choses toutes simples on ne les fait pas la première chose qu'il faut faire c'est cesser de donner des subsides aux énergies toutes les énergies cesser de donner des subsides aux énergies et mettre des facilités pas tellement de subsides mais mettre des facilités fiscales sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie il y a là un potentiel gigantesque on commence par isoler tous les toits des écoles en Europe mettre de double vitrage partout mettre des chaudières en condensation qui vont consommer beaucoup moins mettre de la digitalisation partout là vous allez réduire vos consommations d'énergie et vous allez apporter du confort et vous allez créer des emplois locaux parce que le vitrier et le placeur de fenêtres il est ici si vous achetez votre panneau photovoltaïque vous l'achetez en Chine là est la véritable politique énergétique et la deuxième mais ça il n'y a pas besoin d'être commissaire parce que l'Europe le fait très bien c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique en gaz pour ne plus dépendre de quelques pays comme on l'a fait jusqu'à présent je vous disais tout à l'heure qu'il y a tellement de gaz dans le monde que l'Europe a compris qu'il faut que maintenant on achète du gaz partout et que le gaz doit circuler partout ça l'Europe le fait merveilleusement bien et donc si j'étais commissaire je continuerais à faire cela un détail dans votre parcours m'a interpellé ça doit être anodin mais c'est quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste en sciences qui peut m'interpeller vous vous déclarez ouvertement chrétien et ça ne regarde que vous vous avez tout à fait le droit et on peut lire notamment sur vos blogs que votre livre préféré est la Bible alors je me suis posé forcément la question est-ce que selon vous science et religion sont conciliables ? tout à fait la preuve c'est que la science elle est née avec des grands chrétiens Galilée Newton c'était des grands des grands chrétiens ça n'a rien à voir la science a été développée par des chrétiens et donc voilà il n'y a aucune ambiguïté de ce côté-là si vous avez le temps je vous invite à lire le livre Galilée l'homme divin écrit par Zicchi un grand scientifique italien patron de l'organisation mondiale scientifique à un certain moment qui est aussi lui un chrétien engagé et qui explique vraiment l'impact de la foi de Galilée dans le développement de la science donc oui c'est tout à fait compatible d'accord je voulais avoir mais c'est pas nécessaire oui ah c'est pas pareil c'est pas nécessaire on peut être un très bon scientifique athée j'espère j'espère avant de conclure si un scientifique qui ne partage pas vos idées souhaite débattre avec vous est-ce que vous accepteriez ? bien entendu d'accord je m'en doutais je voulais avoir l'entente de votre bouche et je me permets donc de lancer un appel aux personnes qui nous écoutent éventuellement si des scientifiques veulent débattre avec vous qui nous contactent et j'espère qu'on pourra organiser ça avec grand plaisir avec grand plaisir merci merci à vous merci